Le football américain à la conquête du Sénégal, une mission portée par un ancien joueur professionnel, Sénégalo-Canadien, avec une séance de démonstration organisée au terrain de l'ASFA. Il y a déjà des groupes qui pratiquent le football américain, mais malheureusement le problème qu'il y avait au Sénégal c'est qu'il n'y avait pas d'équipement. Donc ce que j'ai dû faire c'est, à mon retour au Canada, j'ai fait une collecte d'équipements à travers toutes les équipes de football que je connaissais. Nous avons été en mesure de rassembler 400 casques de football, 500 paires d'épaulettes, des maillots de match, nous avons des ballons, tous les trucs que vous avez pu voir sur le terrain ont été des donnations. Le football américain, une discipline qui combine trois aspects. Nous avons premièrement regardé le jeu de pied, donc c'est pour ça que nous avons fait les drills avec les bagues qui étaient au sol, afin de les faire pratiquer la coordination. Ensuite on rajoute une certaine difficulté qui est le ballon, qu'ils apprennent à frapper le ballon comme la position d'un receveur en offensive. Ensuite de ça, nous avons appris comment se défaire d'un bloc. Parce qu'au football américain, l'offensive, il y a des blocs qui sont créés pour être en mesure de pouvoir laisser le porteur de ballon, de gagner des verges, ou sinon les receveurs de pouvoir compléter des passes et de procéder vers la zone début. Donc nous avons été en mesure de voir comment se défaire un bloc et ainsi aller faire un plaqué. Nous avons fait des plaqués statiques, donc avec un bague qui était statique, ainsi qu'avec le rouleau, le tackle wheel qu'on appelle, qui a été bicyclé en mesure de pouvoir les aider à pratiquer le plaqué en mouvement. Déjà conquis par le talent des Sénégalais, Hadim Baï compte mener à bien la massification en puisant sur le réservoir d'autres disciplines sportives. Les rugbymans sont définitivement des cibles pour le football américain. Les deux sports sont très semblables. Par contre, ce n'est pas seulement le rugby qui est une cible. La lutte. La lutte est un sport qui se rapproche énormément du football américain et que les techniques apprises en lutte peuvent se réappliquer sur le terrain de football. La même chose avec le soccer que moi j'appelle au Canada et que vous appelez le football, aussi c'est un sport qui est très facilement atteignable au niveau du football américain. Pourquoi le jeu de pied? C'est certain que c'est un long processus. Parce qu'on commence le développement instantanément. Donc au mois de mars, la première étape, nous allons faire un camp d'entraînement. Supposément ici à AFSA, que nous allons faire, je vais inviter des joueurs de la NFL, des joueurs de la Ligue canadienne de football, des recruteurs ainsi que des coachs, afin de pouvoir les faire venir ici au pays et de voir le talent et le potentiel qu'il y a ici au Sénégal. Encore dans ses premiers balbutiements au Sénégal, le football américain cherche pratiquants et sponsors pour s'implanter bien et durablement.